bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien bienvenue pour cet unboxing de ma little box du mois de décembre alors je me suis rapprochée de la caméra je fais pas comme la dernière fois voilà les inbox parce qu'on m'a dit que le son était pas top et franchement voilà je suis à peu près à un mètre de mon téléphone ce n'est pas une caméra voilà vous m'avez compris je voilà donc j'espère que cette fois le son sera bien mieux je vais essayer de parler un peu plus fort aussi mais c'est pas très habitué pour moi de parler très très fort quand même alors on ouvre cette box ça y est ah oui et il fait pas beau dehors en même temps je filme il est 5 heures donc il va bientôt faire nuit je me suis dit que j'allais filmer là rapidement parce que je veux vraiment utiliser ce qu'il y a dans la box mais je veux pas mettre un éclairage je préfère l'éclairage naturel je peux le mettre mais j'ai pas très très envie donc pour aujourd'hui on va dire voilà je laisse comme ça et vous me direz si ça vous a plu pas du tout si vous préférez un faux éclairage plutôt que le vrai vous avez vu j'ai mis une petite guirlande alors là on voit pas trop là on voit plus la lumière mais j'ai mis une petite guirlande en vrai deux que j'ai enroulé voilà pour faire un petit esprit noël dans ma chambre et voilà donc la box alors j'ai ouvert vous l'avez dans une boîte en carton si vous l'avez et quand vous ouvrez vous avez la fameuse box est en fait là je crois qu'on peut se resservir de la boîte pour en faire une boîte garder on va essayer de la faire ensemble il faut très souvent ça ma little box on peut se resservir de la box autrement j'aime bien après il est tellement joli que ça c'est une autre chose c'est un patchwork un petit peu plein de couleurs on dirait une boîte à mouchoirs en fait c'est presque ça fait cette forme là comme ceci vous ouvrez comme ceci si vous arrivez à l'ouvrir je vais réussir bon je sais pas trop on verra bien attendez je vais quand même mettre un peu plus de luminité non ça change rien non non tant pis peut-être devoir mettre finalement un petit éclairage ah là là je vais voir ce que je peux rajouter parce qu'au final si vous m'entendez mais que vous me voyez pas parce qu'il fait trop noir ça ne sert à rien cette vidéo ne sert à rien je vais mettre ça derrière vous savez c'est mon petit truc que j'ai pris sur chine il me semble alors peut-être que ça va un peu grésiller faire un peu de riz je vais faire quoi comme lumière non pourquoi pas vous en pensez quoi pas mal ou pas je sais pas je sais pas ce que je préfère je pense que je préfère ça même si je suis très très jaune bon allez bon bah je vais laisser comme ça on s'en moque voilà pour pour aujourd'hui pour cette petite lumière voilà ça fait un esprit un peu talisé j'ai l'air très très blanche quand même j'ai l'air vraiment très blanche du coup bon et sinon on me laisse comme ça allez bon allez je vous présente la box bon du coup je pense que vous l'avez vu de partout parce que depuis que j'en ai parlé elle est sortie sur instagram de partout même à la télé je crois c'est la télé non c'est pas la télé mais vu que je regarde non parce que je regarde pas la télé mais sur youtube et sur instagram on voit la pub de partout la voilà c'est un petit sac je suis trop contente franchement trop mignon j'aime bien vous voyez sa couleur c'est un peu top marron voilà ah ouais du coup c'est quand même mieux avec la lumière pour voir les petits cadeaux qu'il y aura alors moi je vais ouvrir comme ça alors on avait on avait le choix pour un produit ben je vais vous le montrer là maintenant euh je sais plus de quoi on avait le choix de quoi mais moi je sais j'ai choisi un mascara le mascara tartelette je me souviens plus qu'on pouvait choisir d'autres je vous avoue euh tartelette euh un antiserne je sais plus oh qu'est ce qu'il est lourd le packaging ohlala c'est joli même moi c'est la première fois j'en ai un de la marque Tarte non mais il est lourd le bouchon en fait est très très lourd c'est ouf j'aime beaucoup la brosse c'est le genre de mascara que j'aime bien mais je pense qu'il est pas waterproof donc euh je le mettrai peut-être pas souvent dans tous les cas je le mettrai il est magnifique hein une packaging je le mettrai et au pire après je mets euh non il est pas waterproof au pire après je mettrai le waterproof euh dessus ah il y a marqué attend il y a pas le français tenue 24h sans sécailler sans transfert ah bah si alors il y a peut-être waterproof en fait mais c'est pas marqué là-dessus volume allongement courbe prouvée et courbe prouvée chimiquement résistance à l'humidité et tester sous contrôle ophthalmologique des microtubes attendez j'ai une minute qui me gratte des microtubes enveloppe et allonge chaque cil pour créer un effet extension de cil appliquer deux couches successivement d'un mouvement vers le haut en tirant jusqu'à la pointe pour obtenir un effet extension de cil appliquer rapidement la deuxième couche avant que la première ne sèche ok mais franchement j'ai hâte demain de l'essayer voilà tout simplement je suis trop contente allez on passe au deuxième produit qui est le premier en vrai que j'ai enlevé de la box donc du sac et c'est ceci alors je voulais pas me faire spoiler à part ce produit là mais je pense que c'est une vague on va voir si je me trompe alors il y a marqué magie à attraper j'ai pas envie d'enlever le petit nœud du coup je vais le laisser comme ceci j'aime trop c'est trop mignon ben voilà bague dorée étincellante après ils ont ils mettent des des petits messages de partout elle elle passe dans le ciel aussi vite qu'elle se glisse à votre doigt la magie de noël a transformé les étoiles dans cette bague dorée et réglable en fer recyclé ne laissez pas cette étoile filer capturez-la dans son bel écrin avec tous vos bijoux préférés bien à ne pas lui faire perdre de son éclat en la mettant sous l'eau elle ne sait pas nager voilà alors ouais alors moi j'ai jamais eu de bague comme ça c'est le genre de bague que ma soeur elle peut mettre par contre oh non elle est confortable c'est bizarre de dire ça pour une bague mais elle est très confortable j'aime beaucoup et au final pourquoi pas moi j'ai les doigts fins en plus moi je crois que je vais la mettre au milieu là ça passe mais c'est un peu large encore je vais la mettre au milieu j'aime beaucoup j'aime bien c'est très mignon c'est très simple et c'est confortable allez c'est super voilà une petite bague un nouveau petit bijou moi j'adore les bijoux alors ensuite j'ai un vernis j'allais dire un rouge à lèvres n'importe quoi j'ai un vernis donc de la marque Nail Berry Paris London l'oxygène alors qu'est ce qu'on en prend sur ce vernis c'est un vernis simple en plus je ne veux rien je vois que dalle il est vegan et non en fait même là je ne vois rien ça fait peur bon je ne vois rien d'écrit voilà il y a juste marqué vernis oxygène c'est tout la couleur du oh bordel voilà le prix mais ce n'est pas vraiment un rouge alors là on dirait du rouge mais je n'ai pas l'impression que ce soit du rouge moi très bizarre ça sent fort bon écoutez on verra bien je l'ai serré allez ensuite moi j'adore les vernis bon maintenant je mets du semi permanent donc c'est plus pareil mais j'aime bien les vernis quand même alors les deux anses je vous les montre après parce qu'on a le choix entre deux anses pour le sac mais on a un dernier produit et on a c'est quoi ça ? oh c'est beau ça de la marque Rituals c'est magnifique c'est des paillettes alors elles se mettent comment ? c'était pas pour quoi ? pour le corps l'huile pour le corps j'adore oh ça sent bon oh j'adore vous allez voir quelque chose oh oui oh là là oui c'est magnifique oh là là j'adore franchement pour le soir de Noël oh j'adore le soir du nouvel an vous mettez ça vous savez ça fait ressortir les formes et les eaux et tout même sur la poitrine ça fait ressortir c'est très joli j'adore franchement ouais c'est magnifique magnifique j'aime beaucoup beaucoup euh donc je vous montre et puis après je lirai le petit mot même si en vrai en général il faut lire le petit mot et puis après vous ouvrez tout moi c'est pas ce que je fais mais en tout cas ah d'accord je comprends mieux je voyais papillon de jour ou oiseau de nuit ok donc pour cette box ils ont fait deux anses différentes en sachant que vous avez des sites oui je vais t'ouvrir après mon chat donc vous avez des sites où vous pouvez acheter d'autres anses pour vos sacs que quand les anses elles sont cassées donc là vous en avez deux mais après vous en avez d'autres très certainement il doit y avoir le site si vous voulez en acheter d'autres au moins que ce soit pas du tout une collaboration avec avec un autre magasin et dans ce cas il faudra l'acheter sur un autre site attends mon chat attends du coup vous avez le choix alors là ils disent papillon de jour c'est la orange et oiseau de nuit c'est la beige moi je ferais plutôt l'inverse mais bon c'est pas grave non t'as pas sur le pc attends je vais ouvrir ça comment ça se met ? ok vous savez le petit truc comme ça et là ok alors moi de toute façon je sais que je vais mettre que la beige je me connais la orange la orange verra bien mais je pense que je vais mettre que la beige elle est belle hein ? t'aimes bien mon chat ? hé non va pas commencer à le manger ça va pas aller allez on va me laisser ça ouais regardez j'aime bien ensemble j'espère que ça part pas vite quand même du coup j'aime bien vous avez des petits trucs de protection là arrête je sais alors Ron mange les hanches de sacs il mange les sacs il mange les tubes de crème hydratante c'est n'importe quoi ce chat arrête tes dents elles sont censées déjà être tombées et être faites j'adore hé la orange au final ça peut faire sympa aussi on verra bien on verra bien par rapport à mes envies à mes humeurs voilà donc pour cette box alors là ça vous parait un peu vide peut-être mais en vrai elle est assez complète dans le sens où vous avez un bijou des paillettes c'est trop noël logique le sac vraiment alors on verra dans le temps comment il tient il est pas hyper hyper grand mais ça va on peut y mettre le téléphone bon ben là je peux pas essayer parce que sinon je filme plus attendez je veux l'ouvrir je reviens c'est même plus ce que je dis vous savez vous bah oui vous vous devez savoir moi je sais plus ce que je dis oui voilà donc elle vous paraît peut-être un peu vide mais là devant moi j'ai quand même un vernis un mascara et des petites paillettes un bijou et un sac qui pour l'instant m'a l'air d'assez bonne qualité voilà mais ah là là j'aime trop franchement moi il me plaît je sais que le mascara il coûte cher je vais aller voir de suite c'est lequel c'est le cartelette ah ouais quand même hein il coûte 29,90€ chez Sephora en grand format donc quand même rien qu'avec ça la box est rentabilisée de malade c'est vraiment je vous rappelle que l'abonnement de ma little box c'est 18,90€ environ donc vraiment rien qu'avec ça c'est rentabilisé c'est vrai qu'avec le petit sac c'est rentabilisé en fait donc vraiment je suis trop contente là on a un petit bijou en fer recyclé le vernis le vernis coûte combien ? de chez Nocibé enfin à Nocibé il coûte 20,50€ vous imaginez non mais vraiment cette box est plus que rentable achetez-la hein et là de Rituals plus scintillante bon nous c'est un petit format mais sinon c'est allez grossièrement c'est dans les 20€ donc euh mais c'est 20€ pour beaucoup quand même nous on a pas beaucoup mais trop contente voilà donc vous voyez donc ça vous pouvez compter au moins 5€ pour ça 5-10€ pour ça en fait ça dépend vraiment du format on a 30ml et le gros format il fait 100ml donc du coup les 100ml ils font 22,90€ donc là on a 30 voilà ça doit être ça dans les 5€ bon je suis pas si mauvaise en calcul au final euh peut-être un peu moins même bon bref moi je trouve que cette box est vachement rentable rien que pour le sac le vernis même s'il vous plaît pas trop et le mascara vraiment c'est ouf voilà donc je sais pas comment va se passer le montage de cette vidéo j'ai tellement parlé j'espère que je vais arriver à couper beaucoup de choses j'espère que cette ouverture de box vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à regarder mes autres unboxing ma little box je fais aussi la blessing box en ce moment et là en fait c'est vraiment la dernière ouverture de box de l'année 2023 en janvier 2024 on ouvrira la blessing box et la my little box aussi je sais pas si je continuerai toute l'année à les ouvrir ces box là aucune idée on verra bien écoutez la surprise sera en 2024 je ne sais pas si je vais rester abonné pour l'instant oui mais à un moment si je me lasse et si j'ai pas réussi à utiliser tous les produits il est évident que je mettrai une pause et ensuite je reprendrai pour l'instant ça va j'arrive à utiliser tous les produits donc je continue et je trouve aussi que ce qui est bien c'est que alors moi là j'ai deux abonnements de box différentes je trouve que les produits sont assez différents dans chaque box ça fait un moment que j'ai pas eu de mascara le vernis bon j'en ai eu et je l'ai pas trop utilisé ça c'est pas grave mais les paillettes j'en avais pas eu et un sac j'en avais pas eu voilà bon ben je vous laisse pour cette box je vous fais des coupes et je vous dis à très vite un pic donc il Sous-titrage ST' 501